Bonjour à tous et à toutes, et nous poursuivons notre lecture du discours sur le pain de vie que nous achevons aujourd'hui avec une interrogation un petit peu douloureuse que Jésus adresse à ses contemporains et tout spécialement à ses disciples. Pourquoi ? Parce qu'à la fin de ce discours, cette parole est rude, qui peut l'entendre ? réagit la foule et Jésus en s'adressant à ses disciples leur dit, il dit aux douze, voulez-vous partir vous aussi ? Et il y a cette réponse extraordinaire de l'apôtre Pierre sur laquelle je vais revenir. Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint, le Saint de Dieu. Voilà, je voudrais revenir sur cette parole, cet acte de foi extraordinaire qui jaillit du cœur mais de tout l'être de Pierre en s'adressant à Jésus, Seigneur, à qui irions-nous ? Malgré ses pauvretés, mais malgré aussi nos propres pauvretés, malgré nos péchés, malgré la difficulté peut-être de comprendre les paroles de Jésus, de les intégrer dans notre vie et d'en vivre pleinement, à qui irions-nous Seigneur ? Vous voyez, c'est comme un cri qui sort non seulement du cœur de Pierre, de l'apôtre Pierre, mais qui sort aussi de notre cœur à chacun. Et il me semble qu'en cette fin d'été, au début, au moment où nous entrons dans une nouvelle année pastorale qui va commencer très bientôt, ce cri de l'apôtre Pierre doit être aussi notre cri. À qui irions-nous Seigneur ? Et de nous inviter au-delà des difficultés propres à la vie pastorale, propres à notre vie personnelle, propres à notre compréhension de la foi. À qui irions-nous Seigneur ? Cela doit non seulement habiter notre cœur, mais orienter aussi notre vie. Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie, orienter notre vie au début de cette nouvelle année qui commence. À qui irions-nous Seigneur ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et donc, on voit bien que c'est une perspective, un horizon qui s'ouvre devant nous, qui commence maintenant, là où nous sommes, chacun dans sa propre vocation, mais qui nous oriente pleinement vers la joie de l'éternité, vers la joie de ce à quoi chacun et chacune nous sommes appelés. Voilà, belle fin d'été à tous et que cette belle phrase, cet acte de foi de l'apôtre Pierre résonne dans nos cœurs à chacun et à chacune. Bon dimanche à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada